Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture, le premier update lecture d'août si je me trompe pas. Et je vais vous présenter de la fantasy, de la BD et qu'est-ce que j'ai d'autre en réserve ? Bah c'est tout, voilà c'est déjà bien. J'ai commencé avec Batman vs Bane. Alors je profite toujours chaque année depuis deux ans d'acheter le plus, alors cette fois-ci je les ai tous achetés, je me suis pas fait avoir comme l'année dernière, mais Urban Comics, donc DC Comics, font des offres à 4,90€ depuis l'année dernière. Il y a eu les mêmes je crois chez Marvel qui étaient distribués chez Carrefour, il me semble, ou dans des grandes surfaces. Il y a une sélection en fait des comics classiques un peu de DC Comics. Personnellement j'aime beaucoup les films Marvel, je trouve que les films Marvel sont vraiment très cools, mais je préfère l'univers DC, même si je suis pas très très fan des films en soi, mais je préfère l'univers DC parce que j'ai grandi notamment avec Batman, avec la série animée, et j'ai grandi avec la Justice League, j'ai grandi voilà avec ça, et je préfère parce que je trouve que c'est beaucoup plus sombre selon moi et un peu plus adulte. Donc dans celui-ci en fait on va découvrir le parcours de Bane, donc qui est un grand méchant, et ce qui est assez intéressant c'est qu'on va le mettre en parallèle avec Batman, c'est quand même beaucoup ça avec les méchants chez Batman, où on essaye de mettre le qu'est-ce qu'on retrouve chez Batman et chez ce méchant-là. On a des fameuses scènes de bataille, ça approfondit un peu le personnage de Bane. C'est pas celui que j'ai préféré, j'en ai lu d'autres que je vous présenterai en update lecture, mais je pense que c'est celui que j'ai moins aimé parce que le personnage de Bane je le trouve sympa, mais c'est pas un méchant qui me... qui me touche plus que ça. Voilà, même si là on t'explique, c'est horrible ce qui lui arrive, et puis bon on suit un peu Bruce Wayne et tout. Simplement avec Batman, ce que je trouve un petit peu compliqué à suivre avec ses comics ici, c'est que si tu connais rien, t'es un peu largué dans le sens qu'il y a beaucoup de Robin. Les comics sont pas forcément classés au niveau temporel, donc en fait t'es en mode c'est qui lui ? Bon c'est bien expliqué, mais c'est vrai que si t'as jamais vu un Batman, ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué. Mais pour le coup il y a quand même quelques scènes quand même violentes, mais ça m'a conclu que Bane c'est pas un personnage qui m'intéresse beaucoup plus. J'ai lu Deathstroke et le pingouin par exemple, ça, ça m'a plus motivée, je vous en parlerai très prochainement. Ce qui était sympa dans celui-ci c'est qu'on voit d'autres personnages, il y a double face par exemple, on revoit plein de choses. Après si vous êtes amateurs du personnage de Bane, parce que vous avez aimé le dernier Dark Knight Rises, la dernière trilogie de Batman, ok, mais pour ma part c'est pas un méchant que j'ai tant apprécié, parce qu'il est très la force brute, je détruis tout et tout. C'est un peu un monstre, même si on a tous en passé et tout. Il m'a pas, ça m'a pas touchée vraiment, mais j'ai passé quand même un bon moment de lecture, ça m'a permis de me remettre au comics. Et maintenant je me réfrène même à les lire, parce que j'en ai pas 36, mais pour le coup c'est celui qui m'a moins touchée depuis que j'ai commencé à en relire. Donc voilà, sympa mais sans plus. Ensuite on enchaîne avec une lecture commune que j'ai faite avec Loli de la chaîne LoliFant. On a décidé de lire ensemble Le Trois Sorcières de Terry Pratchett. Alors Trois Sorcières, Trois Sorcières, ça se situe dans le cycle des sorcières. Donc moi j'ai lu La Huitième Fille, et donc c'est le deuxième tome on va dire du cycle. Ça a toujours complié avec Pratchett. Mais j'ai retrouvé, donc mes messieurs de temps, bref, les grands personnages de sorcières. C'est un cycle que j'aime beaucoup, parce que les sorcières sont quand même assez drôles. Dans le premier on avait toute une question sur la question du genre, et là donc Trois Sorcières portent sur le théâtre. Terry Pratchett, j'ai l'impression de me répéter, mais il y a toujours des gens qui arrivent sur la chaîne, donc c'est pour ça que je me demande, il faut que je répète. Mais Terry Pratchett, donc c'est un univers, les annales du disque monde, où il y a plusieurs cycles, et là on suit le cycle des sorcières, même si parfois on retrouve d'autres personnages. Et donc dans cet univers, on suit Trois Sorcières, Trois Sorcières, qui décident de monter un coven, voilà, donc un coven, un couvent de sorcières. Les coven, c'est une réunion de sorcières. Elle donc, il y a mes messieurs du temps, il y a une sorcière plus jeune, et une autre sorcière. Et donc, elle monte ce truc là, parce que les sorcières, elles ont un rôle, on va dire, dans la société, elles sont un peu craintes et tout. Et en parallèle, en fait, on va leur confier un enfant, voilà, le fist, voilà, on va leur confier un enfant, dont elles vont un peu se débarrasser. C'est un enfant qui est issu d'une lignée royale. En parallèle, il y a un endroit, un château, où on décide de capturer des sorcières, pour une raison. En fait, j'ai beaucoup aimé ce livre, parce que c'est un livre qui parle du théâtre, notamment. Il y a tout un truc sur le théâtre, c'est bien fait, les comédies, les théâtres itinérants, et bref. Ce qui est assez drôle, c'est que, ce que j'adore vraiment, mais ça c'est vraiment typique au cycle des sorcières, c'est que j'adore les personnages de sorcières. Elles sont drôles, elles renversent le cliché féminin, sur plein de points, sur la beauté, mes messieurs du temps, mais elle nous sort des trucs, et qu'à chaque fois, elle te sort une phrase, c'est une punchline, mais je ne suis pas prête. Il y a une histoire d'amour, entre une sorcière et un fou, qui est assez drôle, et j'ai beaucoup aimé, parce qu'en fait, c'est une réécriture d'Amlet. C'est une réécriture d'Amlet, alors Amlet, c'est bien ce que je l'ai lu, j'ai lu des extraits, mais je ne l'ai pas lu en entier, c'est bien celui où il y a des sorcières, sinon je changerais. Et on a vu avec Loli, que vraiment, le livre débute, avec vraiment les mêmes paroles, il y a juste quelques mots, pour faire de l'humour changé. Je pense que j'ai manqué une clé de lecture, parce que je ne connais pas assez le texte, que ça pastiche, d'une certaine manière, mais pour ce qui est des personnages, qui sont drôles, les aventures rocambolesques, les réflexions autour du théâtre, et autour des sorcières, et aussi de l'amitié, du Coven et tout, c'est vraiment, celui-ci est très sympa. Si vous avez envie de commencer un des cycles, je pense que vous pouvez commencer par la 8ème fille, en suite 3 sorcières, parce que celui-ci, je pense que c'est un des cycles les plus abordables, les plus sympas à lire, plus facile aussi à découvrir. De toute façon, Pratchett, si vous voulez commencer, je trouve que le cycle des sorcières, et le cycle de la mort, que je vous présenterai bientôt, c'est quand même les meilleurs, mais celui-ci est très très bien. Et enfin, je vais vous présenter deux livres, parce qu'en fait, ils les ont coupés en deux, mais normalement, c'est un seul livre en grand format, vous avez été beaucoup à me dire, mais lis ces livres-là, après avoir lu, en fait, un peu les classiques de cet auteur, et pour tout vous dire, je pense que je les ai préférés, au cycle principal, parce que je trouve qu'ils sont beaucoup plus adultes. Donc, Pocket m'a envoyé, donc, David et Lace Eddings, Belgariat le sorcier. Alors, j'ai déjà deux petites choses à dire, donc, ils ont été coupés en deux. Donc, ce sont des récits qui se situent dans l'univers de la Belgariade, et la Belgariade, en fait, t'as toute l'histoire, après t'as la Malorée, et donc, Belgariat le sorcier, c'est un, on dirait un spin-off sur le personnage de Belgariat, et il y aura un autre spin-off que j'ai demandé sur le personnage de Polgara que j'attends, ce sont des personnages qui sont importants, qui sont liés à la mythologie, donc en fait, c'est une sorte de cosmogonie, un petit peu. Ça va pas jusque là, on apprend qui est le personnage, comment il rencontre le dieu qui l'a mis sur Terre, ses missions, toute l'histoire, et ce qui est assez frustrant, c'est qu'il nous met les petites pierres, et ce que je trouve le plus intéressant, c'est tout ce qui se passe avec Polgara, et par contre, il faut les lire, je pense, après avoir lu La Belgariade, après tu peux lire La Belgariade après, mais je pense que c'est plus intéressant pour voir les liens et comprendre plus de choses, mais j'ai beaucoup aimé toute la première partie où son arrivée sur la Terre, où on nous décrit plein de peuples, je trouve que l'univers est beaucoup plus riche que dans La Belgariade là-dedans. C'est sauf un peu au milieu avec des batailles et tout, mais ce qui est cool c'est qu'on nous explique en fait le méchant, parce que c'est vrai que dans La Belgariade on a quelques indices, mais là on nous approfondit le conflit, on comprend le conflit, on comprend les trahisons, il y a beaucoup de personnages, mais c'est plutôt cool. Franchement, alors ça a été écrit il y a assez longtemps La Belgariade, mais on va vérifier ça ensemble, mais je pense que c'est écrit dans les années 80, moi. Ah non, 95, mais celui-là il a dû sortir après. Je trouve que c'est sympa. Après, moi je dis toujours que c'est un récit voilà, moi je le classe en young adult parce que c'était peut-être adulte à l'époque, maintenant par rapport à ce qui sort, c'est quand même plus young adulte selon moi, mais pour un spin-off je trouve que c'est quand même assez drôle que le spin-off soit plus intéressant que le récit principal, mais j'ai beaucoup aimé ce personnage, c'est vraiment une sorte de Gandalf en fait dans le récit, on est vraiment inspiré du Seigneur des Anneaux énormément dans le récit, mais tout ce que j'ai envie de savoir, c'est tout ce qu'il y a avec Polgara, parce qu'on la voit petite, on apprend beaucoup de choses sur elle, et comme c'est un élément essentiel en fait de compréhension, je pense que tu peux pas vraiment comprendre toute la Belgariade et les enjeux sans avoir lu ce livre-là, donc en fait je pense que c'est bien de les lire après la Belgariade et peut-être avant la Malaurée pour comprendre parce que c'est vrai qu'on nous pose des enjeux dans la Belgariade sur le grand méchant et tout, mais en fait il est méchant pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait, est-ce qu'il est si méchant, là je trouve que c'est un peu plus adulte et ce qui est sympa c'est que c'est Belgariade qu'il raconte à Garyon, on le pousse à écrire ses mémoires donc c'est formulé là-dessus mais j'ai très très hâte de lire la suite, on va dire, l'autre spin-off sur Paul Gara que je pense que je vais encore plus apprécier parce que tous les passages où elle était j'étais dedans, il y a juste un trou au milieu du récit qui est un peu long parce que c'est un peu moins intéressant mais si tu as aimé la Belgariade je pense que ça c'est vraiment pas un must-have mais un livre à lire pour compléter en fait l'univers et je trouve que c'est vraiment presque indispensable pour comprendre entièrement le texte et avoir un peu de world building parce que ça manque un peu dans la Belgariade mais pour le coup c'est plutôt cool c'en est tout pour cette petite lecture j'étais assez surprise par la Belgarate parce qu'en fait la Belgariade j'ai bien aimé mais j'ai trouvé ça assez enfantin et je suis soulagée en fait qu'il y a du world building ah oui j'ai oublié de vous dire ça avant la fin parce que c'est quand même essentiel en même temps je le remercie en même temps je trouve ça nul d'une certaine manière donc il y a marqué David Eddings et Lacey Eddings qui est sa femme donc on est sûr que Lacey Eddings a grandement grandement travaillé sur le texte même écrit des parties il le dit au début alors c'est bien parce qu'ils l'ont mis sur ce livre aussi donc voilà c'est cool les gens ce qu'ils lisent de David Eddings c'est la Belgariade et la Belgariade je l'ai reçu par Pocket donc ce sont des nouvelles impressions et il n'y a pas le nom de Lacey Eddings donc en fait je trouve ça un peu dommage qu'on essaye de revaloriser le travail de l'autrice il y a quand même une volonté à ce qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs pendant des siècles soit ils ont piqué le travail de leur femme soit leurs femmes elles ont quand même énormément contribué donc c'est de la co-écriture et là pour le coup le texte principal on n'a pas le nom c'est comme si sur Le Seigneur des Anneaux imaginons qu'Edith a contribué énormément au Seigneur des Anneaux qu'elle soit notifiée sur Rover Andum qui est loin d'être le plus célèbre et qu'elle soit pas notifiée sur Le Seigneur des Anneaux je trouve que c'est quand même bizarre parce que c'est entre deux chaises du genre on la reconnait mais pas trop quand même donc voilà c'est un effort mais il aurait fallu quand même le mettre sur le principal parce qu'il le dit quand même en début alors c'est dans le tome mais il le dit en début que sa femme a quand même énormément contribué au récit et notamment à l'écriture des personnages féminins que je trouve pas à part Paul Gara super bien réussie dans le texte mais voilà donc dommage pour ça mais sinon c'est quand même un bel effort de Pocket d'avoir fait ça simplement il aurait fallu le faire avant aussi donc c'était juste le truc que je voulais rajouter avant de vous quitter sur ce n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres si vous comptez les lire et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et de prochaines lectures Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada